Alors on a voulu un petit peu organiser cet événement pour présenter les différentes spécialités médicales, chirurgicales. On veut vraiment qu'il y ait un échange avec vous, vous faire découvrir un petit peu des choses que vous connaissez peut-être pas sur les spécialités médicales et chirurgicales, répondre à vos questions, vous accompagner dans votre choix, voilà le public est large, je sais qu'on a souvent des lycéens, des premières années de médecine, on a même des externes, des trois, des quatre, donc tout le monde est les bienvenus ici. L'idée après vous allez voir c'est vraiment qu'on échange ensemble, vous posez vos questions sur le chat Zoom et puis moi je pose des questions à Mathieu et on y répond tous ensemble, il n'y a vraiment aucune question bête, on est là pour vous donner envie de faire ce magnifique métier de médecin et chirurgien. Je présente rapidement CONVPLUS les courgaliens, CONVPLUS vous connaissez peut-être si vous êtes externe, donc c'est un organisme qui prépare au concours de l'internat en médecine, anciennement et jusqu'à présent encore les ECN donc l'examen classe nationale et puis bientôt la réforme qui va avoir lieu des EDN donc CONVPLUS on est chargé vraiment de vous accompagner, de vous parrainer, vous faire travailler vraiment pour réussir au mieux l'internat, le concours de l'internat, alors ça s'appelait comme ça avant mais maintenant ça change de nom, c'est toujours un concours et ça vous permet d'accéder à la spécialité que vous voulez. Et puis on co-organise donc cet événement ce soir avec les cours Galliens que vous connaissez probablement si vous êtes passé par la première année de médecine qui est aussi un organisme chargé de vous faire réussir la première année de médecine qui est une des années les plus difficiles puisque c'est aussi une année sélectionnante donc voilà. Si vous avez des questions bien sûr sur les cours Galliens, sur CONVPLUS, vous n'hésitez pas, on y répondra avec plaisir. Je vois qu'on est presque une quarantaine donc c'est vraiment super, merci à vous d'être là, je vois aussi des noms que je reconnais qui suivent régulièrement ces conférences. Et puis maintenant que j'ai bien parlé et qu'on a attendu les derniers retardataires, je vais laisser Mathieu, le docteur Mathieu Pesslon se présenter et nous parler un petit peu de chirurgie pédiatrique ce soir. C'est la deuxième fois qu'on va aborder les spécialités chirurgicales donc vraiment on abordera la chirurgie et puis un peu la pédiatrie par ton partant d'intervention Mathieu. Bonsoir à toutes et à tous, donc moi je m'appelle Mathieu Pesslon, j'ai 40 ans, je suis maître de conférence des universités à l'université Paris-Cité, ex-université de Paris, ex-université Paris d'Hydro donc à Paris et j'exerce à l'hôpital Robert de Bray, qui est un hôpital pédiatrique et mère-enfant dans le 19e arrondissement à Paris. Donc je suis chirurgien maintenant depuis, taux diplômé depuis 2012. On pourra revenir sur à quel moment on est diplômé, est-ce que c'est la thèse, est-ce que c'est le diplôme d'études spécialisées en chirurgie générale, en chirurgie pédiatrique. Bon dans tous les cas ça fait maintenant dix ans que j'exerce en pleine responsabilité et je suis issu de la formation provinciale ou régionale comme on dit à Paris et donc j'ai fait mes études de médecine à Saint-Etienne jusqu'en 2006, de 2000 à 2006 externe des hôpitaux de Saint-Etienne avec toujours ces difficultés lorsqu'on est de province d'avoir peur de ne pas réussir que ça soit la première année ou la sixième année et j'ai eu la chance d'avoir des bons conseils de me dire de faire des conférences autres que la faculté de médecine pour pouvoir réussir et pour pouvoir avoir le choix d'avoir le choix de faire ce que l'on veut. Alors moi j'ai toujours voulu faire chirurgie mais j'avais en plus toutes les options en ayant bien travaillé sérieusement, en ayant bien compris la méthodologie pour réussir, que ce soit en première année ou en dernière année, pour après choisir ce que je voulais faire qui était chirurgien pédiatrique. Et tu dis alors que toi tu as toujours voulu faire de la chirurgie dans ton parcours en tant qu'externe à Saint-Etienne, tu l'as su dès le début ou tu l'as su même avant de commencer la médecine que tu voulais faire de la chirurgie ? Moi je l'ai su à l'âge de six ans lorsque, non mais voilà un petit frère qui est né, qui a des problèmes de santé, qui se fait opérer et à cette époque là et c'est pas le cas actuellement le Covid, les frères et soeurs ont été autorisés à voir notre fratrie opérée et hospitalisée et j'avais trouvé que le discours de ce professeur en chirurgie pédiatrique avait été à la fois d'une grande compassion, d'une grande bienveillance et en plus avec des résultats excellents et c'est vrai que je m'étais dit même moi je veux faire ça. Je trouvais que c'était ma première entrée dans un hôpital, heureusement quand on est petit on n'y va pas souvent et c'est vrai que je me suis dit ben moi j'aimerais bien faire médecin alors après je me suis mis à voir les Playmobil médecins, j'ai eu le docteur Maboul médecin et je suis dit voilà quand je serai plus grand je ferai tout pour être en médecine avec un parcours à l'époque avec un bac scientifique qui est à mon avis malgré les quelques réformes c'est essentiel d'avoir un parcours scientifique lorsqu'on veut essayer d'avoir la première année sans passerelle et parce que ça reste malgré tout des études extrêmement scientifiques on nous parle de l'art médical une sorte de science un peu bizarre mais ça reste quelque chose de scientifique, de physique, de biologique, de biocellulaire et dans mon parcours j'ai une double thèse avec de la génétique et de la biologie cellulaire et en fait c'est hyper important de comprendre même quand on est chirurgien de comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'une cellule comment fonctionnent les médicaments et comment à un moment eh ben on arrive à des pathologies plus graves et comment on peut opérer différemment traiter médicalement différemment et c'est vrai que c'est ce qui est hyper intéressant chirurgie pédiatrique c'est une spécialité extrêmement large ce qu'on soigne l'enfant de avant la naissance les consultations prénatales les centres de diagnostic prénataux et parfois même maintenant la chirurgie prénatale fétale jusqu'à 18 ans et plus puisque l'enfant on a une très grande chance en Europe d'avoir une taux de mortalité infantile extrêmement bas et donc d'avoir de plus en plus des enfants qui deviennent adultes et pour lequel on a besoin de notre expertise en chirurgie pédiatrique et en pédiatrique ouais et du coup bah ça me permet effectivement d'enchaîner là-dessus donc tu voulais faire de la chirurgie et tu voulais faire spécifiquement de la chirurgie pédiatrique vraiment tu as eu cet intérêt dès le début pour la chirurgie pédiatrique alors oui dès le début mais la médecine c'est hyper intéressant et j'ai eu des doutes et surtout des très belles découvertes pendant les stages de médecine et de chirurgie alors pour ceux qui ne sont pas en médecine les deux premières années sont très scientifiques c'est le premier cycle qui est vraiment orienté sur des bases scientifiques pour bien comprendre comment va se dérouler le corps et à partir de la troisième année on fait de la scénologie c'est à dire qu'on apprend les signes normaux les signes anormaux lorsqu'on examine un patient et on a c'est l'intérêt de ces études on a rapidement on rentre dans le monde hospitalier dès le deuxième dès la deuxième année on a des petits cours en présence de patients de plus en plus sous forme de simulation puis au lit du malade et qui nous permet d'avoir une exposition à la santé qui est extrêmement large et donc moi alors j'ai beaucoup aimé faire la chirurgie et j'ai eu des doutes entre la chirurgie digestive la chirurgie gynéco la chirurgie uro donc déjà ce qu'on appelle la chirurgie molle et pas la chirurgie dure par rapport la chirurgie de l'os mais il y a eu des stages vraiment de découverte la cardiologie la médecine interne la néphrologie alors qu'on est en plus chirurgien pédiatre c'est père importance le rein de l'enfant et c'est vrai que je pense qu'il faut avoir cette vision de se dire la médecine c'est pas qu'un organe alors après on peut être spécialiste d'organe mais avant tout faut comprendre la formation et un discours moi j'avais beaucoup apprécié de la part de notre doyen il nous disait avant tout faut d'être de bons médecins généralistes la formation initiale de l'externa c'est de savoir à peu près tout de la tête aux pieds et après quand on a la chance de faire une spécialité de s'hyper spécialiser mais la médecine de la formation continue nous impose quand même de comprendre voilà qu'on est chirurgien pédiatre il faut qu'on soit au courant des nouveaux antibiothérapies de comment grandit un enfant voilà donc c'est vrai qu'il ya toujours une la culture générale médicale qui est hyper importante même si on devient spécialiste d'organe à la suite ouais c'est intéressant ce que tu dis du coup ça me permet de rebondir un petit peu dessus effectivement je pense qu'il ya peut-être certains d'entre vous qui sont peut-être externes ou avancés ou en voilà en détroit des quatre qui se posent toujours des questions je vais choisir quoi comme spécialité c'est dur de prendre une décision qui va t'engager en fait dans une voie mais voilà c'est intéressant de se dire par exemple quelqu'un comme toi qui avait quand même déjà un objectif des idées très précises un moment tu as pu avoir un doute de te dire bah ouais pourquoi pas telle ou telle spécialité donc soyez pas enfin je dis ça à nos auditeurs quoi soyez pas paniqué si jamais vous dites un je sais pas ce que je veux faire je change d'avis et c'est normal en fait un moment vous réfléchissez et vous pouvez être pris de doute faut pas faut pas paniquer quoi et effectivement comme tu dis la médecine c'est quand même très très vaste il faut maîtriser le maximum de choses et être un bon médecin généraliste avant tout j'en profite juste pour vous dire que si vous voulez échanger via le chat vous y allez n'hésitez surtout pas à poser vos questions à mathieu ou à moi même on y répondra avec grand plaisir donc si on a parlé un petit peu de de ton parcours à saint etienne quand tu es arrivé à paris donc toi tu voulais venir à paris ou quelque chose t'a poussé à venir à paris ou c'était un choix bah déjà j'ai eu la chance d'être bien classé pour choisir paris parce qu'au départ je on doute tous lors d'un examen de notre classement alors moi je savais que j'avais pas raté quand j'ai passé l'examen je me suis dit je suis désolé je reçois des textos et je ne sais pas les enlever j'espère que ça fait pas trop de bruit donc j'étais bien classe et j'ai été très bien classé ce qui m'a permis de rentrer à paris et donc là j'ai une discussion avec le professeur de chirurgie péliétrique locale et le doyen et qui me dit il faut absolument aller à paris alors la raison principale c'est qu'il y a beaucoup de population et que l'exposition à un nombre important de d'intervention fait qu'on a une culture générale chirurgicale encore plus grande et l'intérêt aussi de la région Île-de-France c'est le nombre de services différents en chirurgie péliétrique il y a quatre hôpitaux universitaires de chirurgie péliétrique qui reçoivent des internes plus deux chirurgies deux hôpitaux généraux et ça permet d'avoir une exposition à la chirurgie hépatique à de la chirurgie de transplantation à la chirurgie thoracique à la chirurgie néonatale à chirurgie urologique que l'on n'aurait pas et encore une fois c'est absolument pas discrédité ce qui se passe à saint-étienne ou dans d'autres villes mais voilà souvent j'ai l'habitude de dire en ayant été aux Etats-Unis qui a 24 centres de chirurgie pédiatrique en France et qui a 24 universités pédiatriques aux Etats-Unis et donc en France on a pris le parti d'avoir une un maillage territorial extrêmement large en chirurgie pédiatrique mais qui nous impose parfois une à des du nombre d'intervention par chirurgien qui est parfois un peu plus faible que dans les autres pays européens et mondiaux et du coup si voilà est ce que ça change quelque chose quand tu fais de la chirurgie pédiatrique dans une autre ville pour ta formation c'est quand même différent où tu as une formation qui est accessible l'internat est super bien fait maintenant c'est à dire que lorsqu'on est en région on a le stage pas donc si on est à saint-étienne on va avoir deux stages à saint-étienne un stage ou deux stages en interrégion donc grenoble clermont ferrand ou lyon est souvent un stage d'un d'intérêt d'interçu qui nous permet d'aller à paris à marseille à lyon à nantes à bordeaux à toulouse dans des grandes villes qui ont un peu plus souvent une plus grande spécialité et donc il n'y a pas beaucoup de formations différentes finalement entre l'internat parisien et l'internat de province parce qu'il y a cette très très bonne organisation territoriale des chirurgiens pédiatres qui est souvent pris en exemple au niveau européen nous alors mais ça impose d'être mobile oui ok mais il faut pas avoir peur effectivement de se dire bah voilà je j'ai pas forcément réussi à avoir un grand centre où on va dire une grande ville je reste du côté de ma petite province entre guillemets mais c'est pas voilà tout monde à la même formation en tant que chirurgien pédiatrique en tant que chirurgien en général et donc faut pas pas rougir de ça alors on a plein de petites questions qui arrivent on va prendre les questions peut-être une question déva pour commencer alors à propos d'une journée ou d'une semaine type que tu peux avoir en tant que en tant que chirurgien pédiatrique alors si on parle de la journée type elle va débuter alors moi je me lève à 6 heures du matin j'arrive à 7 heures à l'hôpital je fais 45 minutes de paperasse parce que bah il y en a à faire et dans toutes les spécialités qu'on soit libéral hospitalier universitaire médecin ou pas médecin on a des mails de patients des mails de secrétaire à gérer 7h45 j'ai un staff avec mes internes et mes collègues pendant 45 minutes pour la présentation des urgences de la nuit pour la visite sur papier des patients et à partir de 8h30 commence soit la journée au bloc opératoire jusqu'à 18h ou 20h selon les jours soit de la consultation soit du laboratoire parce que je suis hospital universitaire et j'ai la chance de pouvoir faire encore de la recherche moi je suis spécialisé dans la recherche en génétique sur les malformations génitales donc malformation de la verge malformation du vagin des ovaires et des testicules avec des modèles génétiques et alors ce qui est extrêmement bien en chirurgie c'est que c'est une les journées sont extrêmement variées on peut faire soit de la consultation simplex soit la consultation pluridisciplinaire sur les malformations rares type malformations rares de la vessie malformations rares de la voie des mois de la moelle malformations rares du poumon du diaphragme anorectal après on peut avoir des blocs très lourd c'est pour ça que ça peut aller jusqu'à 20 heures lorsqu'on fait de la transplantation rénale de la transplantation hépatique de la chirurgie oncologique pédiatrique et des blocs plus courts alors ce genre de blocs là par exemple ça peut durer combien de temps un bloc long ça peut durer jusqu'à combien d'heures moi j'ai déjà travaillé pendant 20 heures sur un bloc quand j'étais interne des transplantations dites multi organes modifiées donc lorsqu'on doit prendre le poumon le choix le rein la rate les intestins d'un enfant d'une personne que l'on prélève que là après on va transplanter un enfant c'est des choses extrêmement rares très les français ont une grande alors c'est pas du chauvinisme parce que je 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 quand je fais la liste des des qualités je pense d'un chirurgien l'unité ça en fait partie mais l'école chirurgicale française et la formation que l'on a est vraiment réputée dans le monde entier et par exemple au niveau européen on a un diplôme européen les français de chirurgie pédiatrique et où on a les meilleurs taux parce que on on a une exposition c'est quand même le plus grand pays européen et on a on est vraiment reconnu là dessus et les écoles de chirurgie alors quand on va aux états unis il ya des techniques qui ont des non français et ça c'est hyper c'est on voudrait être cette personne là qui a inventé les choses donc voilà bon bref donc la france est extrêmement moteur dans beaucoup de choses d'innovation au détriment de parfois des chirurgies un peu longues voilà la transplantation rénale pédiatrique c'est 7 heures la chirurgie oncologique j'en ai fait une lundi à la durée 9 heures voilà ok mais des blocs longs comme ça tu en as tu en as à quelle fréquence alors un par semaine ou c'est un oui un par semaine un par semaine un gros bloc par semaine oui on va dire ok un gros bloc par semaine et donc c'est vrai que le pendant de ça c'est qu'on a après des journées des petites journées de bloc opératoire où on opère des petites choses alors il n'y a jamais de petite chirurgie mais on opère des gestes qui durent en soi 20 minutes par exemple la postectomie qui est la circoncision chirurgicale lorsqu'on a des infections urinaires à répétition l'abaissement des testicules voilà la chirurgie de la hernie une appendicite une appendicectomie peau à peau c'est à peu près 20 minutes aussi donc il peut avoir des gestes plus courts et donc ça il ya deux types de blocs et le troisième bloc est le bloc d'urgence parce que c'est lorsque vous me parlez de la journée type il a sorti la semaine type qui est l'imposition le fait que les chirurgiens ont fait des gardes donc des gardes de nuit et donc on recrute des patients pendant notre garde que l'on opère alors le mot recrutement est souvent mal vécu par les gens qui sont pas de la spécialité mais voilà on voit des patients on fait le diagnostic d'urgence et on les opère et donc là on est vendu on est de salle d'urgence on fait la vie aux urgences pédiatriques et après on opère et on opère du 400 grammes qui vient de naître avec une perforation digestive aux 18 ans ou 17 ans qui a une torsion du testicule une torsion d'ovaire une appendicite effectivement c'est vraiment très très varié au niveau de balla clairement au niveau de tes patients que tu peux avoir sur pendant ton bloc opératoire alors je réenchaîne avec une petite question d'eva justement sur quand tu fais un bloc long qui peut durer 9 heures tu restes 9 heures en place on peut faire des sorties c'est jamais interdit de faire des sorties et on apprend en fait à pas en faire mais le chirurgien opérateur il en fait peu parce que il est extrêmement concentré dans ce qu'il fait on sait aussi c'est l'intérêt de ces études longues ça commence dès la première année et ça continue pour l'internat on est on est tout de même sélectionné sur notre grande mémoire sur notre méthode de travail et sûrement un peu sur notre qualité de vie ou notre façon de s'organiser une qualité de vie c'est à dire que quand je sais que j'aurai une grande une grande chirurgie la veille je me couche tôt comme ferait un sportif de haut niveau c'est un parallèle qu'on fait sous que moi je fais souvent lorsque je parle avec les internes on a on doit avoir une qualité de vie de sportive de haut niveau pour s'adapter à ce genre de choses par exemple on va pas voir un litre d'eau le matin si on sait qu'on va avoir une chirurgie de 9 heures parce que notre vessie elle va pas tenir mais si on a envie d'aller aux toilettes bien sûr on aura le droit de partir c'est aussi l'intérêt de la chirurgie chirurgie péretrique dans un monde hospitalier universitaire dans un CHU c'est qu'on opère en binôme avec un chef de clinique un interne un externe et il ya toujours quelqu'un qui est disponible pour faire une pause s'il ya besoin de faire une pause par exemple on commence à 8 heures ça dure 9 heures ça fait finir à 17 heures il ya des jours quand on va faire une grande sortie de ski on mange pas sur les pistes et on cartonne et on adore ça bon ben voilà ça on fait la même chose au bloc opératoire et c'est pas quelque chose dont un c'est pas très fréquent même si c'est parfois une fois par semaine et c'est pas toutes les semaines et surtout c'est aussi une grande valorisation personnelle de dire qu'on a réussi à faire ça qu'on a sauvé quelqu'un qu'on a donné une meilleure qualité de vie à quelqu'un et donc c'est vrai que de ne pas avoir bu ben on boit beaucoup en sortant ouais c'est clair mais effectivement il faut aussi peut-être préciser que des fois sur sur des blocs qui sont vraiment très très long tu peux avoir différents temps opératoire avec les différentes équipes chirurgicales qui interviennent tu vois donc tu peux en fait effectivement te relier un petit peu ça peut arriver aussi quoi tu as raison en tout cas oui c'est il faut avoir il faut avoir le mental il faut avoir aussi le physique il faut beaucoup de gens ne pensent pas forcément à ça mais il y a aussi effectivement une discipline physique à garder ce que ça peut être et donc quand on parle aussi de la semaine type ben ça veut dire qu'on fait des gardes et donc un chirurgien ça fait en moyenne cinq à six gardes par mois et donc ça fait voilà il ya cinq nuits on n'est pas chez soi et et ça fait aussi un week-end par mois où on travaille mais bon il ya beaucoup de métiers où on le fait ainsi le métier qui le fait très souvent c'est quand même les infirmières les infirmiers les aides-soignants qui eux travaillent un week-end sur deux donc bon un week-end par mois voilà qui impose de travailler et en pédiatrie ou en chirurgie pédiatric on a beaucoup aussi d'astreinte donc on a aussi cinq ou six astreintes c'est à dire un backup téléphonique au cas où nos collègues ont des difficultés au cas où il faut une deuxième si on a une transplantation et la chirurgie néonatale il faut que deux équipes soient disponibles bien sûr ok alors après je répondrai il ya plein de questions qui arrivent on va prendre des questions en essayant de les grouper un petit peu par par thématique on va dire on va parler après un peu de spécialisation hyper spécialisation chirurgie pédiatrique donc je garde les questions d'afsa fanny pour après là j'ai une question qui nous de noemi alors est ce que en tant que chirurgien tu ressens pas un manque de réflexion médicale pure tu vois sémiologie pure étant donné que la plupart du temps où tu vois des patients ils sont adressés par un médecin je pense que ça vient de la spécialité ils ont fait beaucoup de sémiologie personnellement les chirurgiens parce que ça fait peur la chirurgie pédiatrique et donc souvent on est il ya malheureusement beaucoup de médecins qui nous l'adressent avec pas de diagnostic en disant le chirurgien faire diagnostic et donc on fait encore beaucoup c'est sûrement les internes d'autres spécialités qui viennent nous voir en chirurgie trouve qu'on examine énormément les patients et la sémologie chirurgicale pédiatrique elle est aussi liée au fait que les patients ne se peinent pas parce que c'est un enfant donc le pleur d'un enfant un chirurgien pédiatre et je peux vous dire qu'on le remarque assez rapidement on sait ce que c'est qu'un pleur de faim un pleur de j'ai envie d'acclin et un pleur de douleur et donc c'est vrai qu'on a encore une très grande qualité de sémologie et moi il ya une phrase qui m'énerve beaucoup de la part de mes collègues c'est quand on dit il faut aller toucher le bidou du loulou du qui a un doudou moi je dis non moi j'examine un ventre et j'ai l'impression qui m'énerve le disait Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501